... A 2000 km de Lisbonne, ce bureau prêté par la commune de Contrexéville est devenu un petit bout du Portugal, une annexe du consulat de Strasbourg. L'état du Portugal ouvre en effet dans le Grand Est des permanences pour faciliter les démarches de ces ressortissants, leur éviter le temps et le coût d'un trajet jusqu'à la capitale alsacienne pour renouveler leur carte d'identité et leur passeport. Nous voulons faire une prestation de services publics de proximité avec les Portugais, de les connaître mieux. On a déjà fait deux, à Besançon et à Nancy, ils ont été un succès. Contrexéville n'a pas été choisi au hasard. En Lorraine, non loin de la Franche-Comté, symboliquement, les Vosges redeviennent une terre d'accueil, plus d'un demi-siècle après l'arrivée de nombreux Portugais dans les années 60-70, venus notamment travailler dans l'Ouest Vosgien. Les sociétés des eaux de l'époque, à Vittel, à Contrexéville, avaient besoin de personnel, d'employés pour faire tourner les usines d'embouteillage. Et bien sûr, on est allé chercher des travailleurs au Portugal, en Espagne, voire dans d'autres pays. C'est vraiment le Portugal qui a fourni le plus grand nombre de ses salariés. Enrique S. Garcia est arrivé dans les Vosges en 1965, employé dans l'usine de meubles Manueste à Châtenoy, et finalement, il y est resté. Mes parents, ils ont venu pour travailler ici, donc ils ont resté ici 10 ans. Ils sont repartis au Portugal. Moi, j'ai resté. Je me suis mariée avec une dame française. J'ai des enfants, des petits-enfants, et maintenant, je suis en retraite. Ils étaient nombreux ce vendredi à apprécier ce relais de leur pays dans les Vosges. Clin d'œil à la valise en carton, le succès de la chanteuse portugaise la plus connue des Français, Linda de Souza. C'est une valise informatique qui est utilisée par le consulat. Je peux travailler comme si j'étais au consulat, dans mon local habituel. Je vais recueillir la photo de monsieur, les empreintes digitales et la signature, donc en biométrie, et après, j'envoie directement la demande de carte. Le consulat du Portugal tiendra deux permanences par semestre dans cet immeuble de Contrexéville, la prochaine, le 21 octobre. Sous-titrage ST' 501